C'est parti ! Et donc ici, on a une Fiat 1A de 1913. Alors, celle-ci, elle est un peu plus sportive. Elle est de 1914 et c'est une Fiat S57. Donc le moteur était un 4,5 litre, un 4 cylindres en ligne de 4,5 litre, de 135 chevaux. Et ça ne pesait que 750 kg. Une Fiat 501 de 1924. C'est très dur par là. Tu vois, à l'époque, en hiver, on ne mettait pas le chauffage dans la voiture. On mettait sa fourrure. Tu vois, comme ils étaient habillés. Parce que c'était toute l'année en cabrioleur. Ici, on a une Fiat Balilla 508. C'est de 1933. C'est déjà un tout petit peu plus moderne. C'est un tout petit moteur, 1000 cm3. 4 cylindres en ligne aussi, de 20 chevaux. La Fiat 500 A de 1936. Donc c'était un moteur de 569 cm3. Un 4 cylindres en ligne, de 13 chevaux. Avec une boite 3 vitesses. Et ça, ça a été produit en grande quantité. Tu vois. Un popolino. Dans l'entre-deux-guerres, c'était probablement une des voitures les plus vendues en Italie. Et dans toute l'Europe. Alors ici, une petite ligne a avancé dans les années. On est en 1958. Et on a une Fiat 1400 B. Donc, comme son nom le dit, c'est un moteur de 1400 cm3. Un 4 cylindres en ligne, de 58 chevaux. Voilà. Une petite familiale. Et tu vois là, elle avait sa belle petite remorque. Et alors, elle a une particularité. C'est que, si tu regardes sa calandre. Ici devant. Qu'est-ce qu'elle a au milieu de la calandre ? Un phare en plus. Tu vois ? Ici. Ouais. C'est un phare anti-brouillard. 1948. Elle est beaucoup plus sortie. Elle a un autocollant Mille Miglia. Donc, c'est la Fiat 1100S. Mille Miglia. C'est un coupé sport 1100S. Qui est issu de la 508. D'avant-guerre. Et alors, elle a participé au Mille Miglia de 1948. Où elle a terminé deuxième. Deuxième. Et alors, d'autres modèles ont... Enfin, le même modèle a terminé deuxième, troisième et quatrième au classement général. Elle a une gueule de requin. Fiat 8V Rapi. Alors, pourquoi 8V ? Parce que c'est un V8. Un moteur V8. 2 litres. Qui faisait 115 chevaux. Alors, 115 chevaux pour un 2 litres en 1954. Franchement, c'est pas mal. C'est quoi ? C'est quoi ? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, mais... Elle est belle, hein ? Elle est belle, hein ? Ouais. C'est vrai, là. Est-ce que j'ai vu ? Hein, tu vois ? Un double... Un double pot d'échappement, là, qui doit... Il y a un V8, hein ? Donc, ça doit chanter, hein ? On continue à avancer dans les années. Mais là, c'est plus un... C'est plus un coupé sport, hein ? Là, on est en 1957. Et c'est une petite... Une petite familiale, hein ? Une Fiat 1100 TV. Coupé. Du coup, ici, on continue à avancer avec une... Une voiture qui a une... Une jolie peinture bicolore. Hein ? C'est... C'est un coupé. Plutôt coupé confortable, hein ? Pas coupé sport, hein ? Une voiture luxueuse. Une... 1900 B... Grand Luce Coupé. Donc, coupé grand luxe. Jolie, hein ? Avec les pneus, tu vois ? C'est quelque chose qu'on faisait à l'époque, qu'on ne fait plus que très très rarement maintenant. Les pneus sont peints en blanc. Tu vois ? Il y a une partie du pneu, contre la roue, qui est peinte en blanc. Ça, c'est très très élégant, hein ? Hein ? Très jolie coupée, hein ? Là, on a... Donc, on continue... Enfin, on reste dans les années 50, avec ici, une Fiat 600 série 1. Donc, si je ne me trompe, Martin, la 600, c'était une version un peu plus grosse de la... de la 500. Hum ? Donc, la 600, c'était une berline spacieuse, à 4 places. Euh... Voilà, hein ? Qui était au-dessus de la... au-dessus de la 500, quoi, hein ? Et... Donc, le moteur était à l'arrière, hein ? Sur celle-ci. Et donc, apparemment, si je ne me trompe, elle a été présentée avant la Fiat 500. Tu vois ? Elle a été vendue en même temps que la Topolino qu'on a vue au début. On voit que... On voit que le moteur était à l'arrière. Il y a des... Il y a des... Une grille de ventilation sur le capot moteur derrière. Hein ? Parce que c'était des moteurs... C'était des moteurs refroidis par air, hein ? Hola, Martino ! On dirait que tu es dans une ruelle italienne. Ça, c'est pour Papi, hein ? Parce que Papi... Il a eu ça, une veste pas comme ça. Hein ? Il faudra lui demander si c'était une grise... Ou une jaune. Il y avait sûrement d'autres couleurs aussi, hein ? Qu'est-ce qu'on a... Encore un petit coupé. Encore un beau petit coupé. De 1968, une Fiat 850 coupée série 2. Tu vois ? Jolie, hein ? Ouais ! Et puis, ici, derrière... Qu'est-ce qu'on a ? Ça, j'ai connu, hein, Martin. 80 Fiat 127. 7... Sport... 70 chevaux là-dedans. Ça peut bien aller, hein ? Hum... 70... 70 chevaux, oui. Ah, euh, bah non, attends. Non, 55 chevaux. Alors, sur la plaque, ils mettent 55 chevaux, et là, sur le côté, il a mis 70 HP, horsepower. Donc, je ne sais pas trop. Fiat 128 Rally, de 1971. Jaune, mettant. Hein ? Et là, de 1974, une Fiat 130 coupée. Avec un V6 3.2. 3.3. De 165 chevaux. Eh ben, ça, c'est un coupé haut de gamme. Tu vois ? Belle, hein ? Ouais. Belle, hein ? Belle, hein ? Je ne me souviens pas du tout de ce modèle-là, mais joli. Par contre, la suivante, là, ça, je connais. Une petite grise, ici. C'est une Fiat X19. Donc ça, c'est le carrossier Bertone qu'il a dessiné. C'est un coup de crayon de Bertone, et c'était un principe de Targa. Donc le toit était amovible. Et le moteur était centrale arrière. Et c'était, c'était quoi comme moteur ? C'était un 1500 centimètres cube. Ce n'était pas très puissant. 85 chevaux. Mais, bon, c'était léger, donc ça roulait quand même pas mal. On a un speeder Europa Pellinfarina de 1983. Et ça, ils en ont construit longtemps, hein ? Je ne sais pas si c'est mis sur la plaque, jusqu'à quand elle a été construite, mais... Voilà, voilà. En 82, elle a été modifiée. Ouais, je ne sais pas, jusqu'à quand. Donc elle a été présentée... La première version était présentée en 66, et puis elle a évolué, évolué, évolué. Et voilà, ça, c'est la version de 83. Tu connais ? La Fiat Panda. La Fiat Panda. Ah oui ! La célèbre Fiat Panda. Alors, celle-ci, c'est la 4x4. Quoi je voulais filmer ? La Fiat Panda. Oui, oui, mais c'est une version plus récente, hein, que tu as filmée, celle-ci, elle est de 99. C'est une mamie, hein ? Oui, oui. De 99, euh... C'est pas encore une plaque Oldtimer, mais presque, hein ? Et alors, la Panda 4x4, c'était un vrai 4x4. Et ça passait réellement partout, hein. Donc, en montagne, par exemple, ben, on en voyait beaucoup, de Panda 4x4. La Multiplat. Ben, ça, c'est la première Multiplat. Mais elle était pas laide, hein. Celle-ci, elle était pas mal. Enfin, je trouve. Elle a quand même... Elle a quand même de la gueule, hein. C'est une variante, euh... Donc, c'est en 56 qu'elle était présentée, celle-ci. C'est une variante de la 600. C'est la Multiplat. C'est une version à double usage. Euh... Donc, le moteur reste à l'arrière. Et, euh... Et donc, euh... Elle était disponible en version 4, 5 places, 6 places et taxi. Et si je pouvais se replier pour former une plateforme de chargement. Tu vois, il y a 4 portes. Et les portes... Et les portes avant, on les appelle des portes suicides. Parce que, tu vois, les poignées sont devant. Donc, elles s'ouvrent dans ce sens-là. Ce qui est assez dangereux, hein. Parce que si la porte était mal fermée, avec le vent, quand elle roulait, Oups ! Ça n'est plus interneux. C'est joli, hein. L'intérieur. Il y avait de l'espace, hein. Il y avait 2 places devant. Et 3 places arrières. C'était spacieux. La Multiplat. Hein ? Il y a un Multiplat qui n'était pas moche. On a un break. Vrai gros break. Ah ! Alors, je sais que c'est une Fiat, mais je n'en sais pas plus. Elle fait partie du Fiat Club Baygio. Et bien là. Oui, bien sûr, je vais lire. Elle est de 1968. Donc, elle est plus vieille que moi. Elle a deux ans en plus que moi. C'est une Fiat 2300 Familiare Deluxe. Donc, familiale Deluxe. C'était une 2.3. Six cylindres en ligne. Donc, six cylindres en ligne, ça fait un peu le même bruit qu'une BMW. Tu vois ? Hein ? Un 600 ligne, c'est ce que tu as dans une M3. Par exemple. Ou M4. Donc, c'était une jolie voiture. Très jolie voiture. familiale, hein, Blake ? Avec un cheveu, oui. C'est une Fiat 300S. Vignale Coupé. Alors, là aussi. Vignale. C'est un carrossier. C'est un carrossier. Voilà, tu vois ? C'est une GT, mais qui n'est pas de haut de gamme. C'est une GT de milieu de gamme. Avec 4 places. Enfin, les places arrière étaient petites, mais bon, voilà. Il y avait quand même 4 places là-dedans. Et alors, c'est un moteur 1300 cm3, 4 cylindres. Ça, c'est une Fiat 124 Sport Coupé de 1967. Avec un moteur C100, de nombre de chevaux. Donc, un beau petit coupé. Un petit coupé, un peu sportif. Avec une jolie ligne. C'est beau, hein ? Et elle est dans un état magnifique, hein ? Elle est super. Ouais, j'avoue qu'elle est super. Ouais, hein ? C'est pas une petite Ferrari, on peut quand même pas dire ça. Mais c'est quand même une très jolie voiture, hein ? Une très belle ligne, hein ? Tu vois ? Et alors, celle-là, tu vois, elle est immatriculée, hein ? Il y a une plaque Autoworld dessus, pour l'expo. Mais elle est immatriculée, hein ? Et elle est dans un état superbe, hein ? Etat concours, comme on dit. 24 Vignal Evelyn. Alors, ce coupé nommé Evelyn, produit par Vignal, donc un autre carrossier, est basé sur le modèle de volume 124. Il n'y a pas d'amélioration technique ou de châssis, mais des ajustements dans le domaine de l'esthétique et du luxe. Donc, la carrosserie à haine supérieure en créant une voiture à 4 places, confortable et complète. Richement équipée du luxe que l'on trouve habituellement dans les voitures sportives de prestige italiennes. Les Ferrari, les Maserati, hein ? Avec son design exclusif, 200 clients ont été séduits par son allure élégante et volontairement discrète. La combinaison de couleurs de ce modèle-ci est très, très rare. Elle a une gueule magnifique. Regarde ça, hein ? Elle est superbe, hein ? Elle a la V-game Spider. Fiat Dino. C'est... Donc, c'est en 1966 que Fiat a développé, a dévoilé ce Dino Spider. Alors, le moteur est inspiré de la célèbre Ferrari Dino V6. Donc, c'est le même moteur, c'est un moteur Ferrari. Là en dessous, V6. Donc, c'est ce même moteur qui a été utilisé dans la Ferrari Dino V6 et dans la Lancia Stratos, qui est une reine de rallye, la Lancia Stratos. Et la carrosserie a été conçue par Pinin Farina. On voit le logo Pinin Farina, là, sur l'air. Elle est belle, hein ? Et alors, plus tard, une version fermée, la Dino Coupé, a été produite par Bertone. En 70, ça, c'est une voiture de plage. Hein ? Tu vois ? C'est apparemment Michelotti qui a produit cette voiture de plage. Il y en avait Michelotti, donc c'est aussi un carrossier, qui avait fait une voiture de plage sur base d'une DAF 32. Tu connais les DAF ? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Michelotti, il avait travaillé sur la DAF 32, plus vieille, hein. Mais, donc, voilà, c'était une plateforme de Fiat 850. Et alors, regarde. Regarde pourquoi je dis que c'est une voiture de plage. Hein ? Les sièges sont en osier. Ah, ouais. Tu vois ? Alors, des portes ? Il n'y en a pas. Un toit ? Il n'y en a pas. Oui, oui, je vais prendre la caméra. Tu vois ? Oui. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? La plus connue des voitures de plage, c'est la Minimo. Mais il y a aussi une voiture de plage. Tu vois ? Et celle-ci. Oui, 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 oui. Et celle-ci aussi. Oui, 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 oui. Une voiture de plage. On va essayer ça hein ! n'était pas filmé, génial, cible la chasse. Alors ici on a une ABAPT OT 2000 Periscopo de 1966. Belle voiture, une belle ligne. C'est ligné, une mini-ligné. Elle est jolie. Elle est jolie. Alors, regarde. Il y a un moteur. Une voiture belge de 1934, une Belgarais BR8. Une 400-500 jardinière. On a la lincolne continentale du roi Baudouin, qui est très très belle. Du roi Baudouin également, mais dans laquelle il y a eu le mariage. Donc, deux Baudouin et Fabiola. Et là, c'est également une voiture qui a appartenu à la famille Royal. Une jeune idée. Un petit 750, Grand Sport Berlinetta. Ferrari. 250 GT. Mais pas Pininfarina. Mais beau à nos. Une... Une... 750 GT. De 56. Coupé. Viotti. Il n'y a rien. Le petit badge. Un Abarth. Un Abarth. Un Abarth. Un Abarth. Un Abarth 595 SS Competicioni. De 1970. Une voiture de 58. Un Abarth alemano. 750 speeders. Une Autobianchi. Passo nous Abarth. Prototypo. De 1970. Est-ce que c'est pas Uber qui va me faire un contact pour une Autobianchi ? Si, exactement. Et bien, voilà. Voilà. Et bien, voilà. Tu te dédicaces ? Oui. A Uber. Voilà, une Autobianchi version Abarth. Donc, celle-ci fait 58 chevaux. Alors que la version normale devait en faire une quarantaine. environ une. Et ça, c'est une Fiat Ritmo. Et puis ça, c'est un monstre de la nuit. La Fiat 131 Abarth de 1981. A Paris. C'est un peu de coupé. Très bien coupé. Le 1968 Fiat. En France 3200 S à Paris. C'est très très belle. Avec un couvre en toile. Très joli. Très joli. Regarde ça, les jantes à rayons, chromées. Une fois que tu as été faire une balade, tu peux passer des heures à les nettoyer. Mais c'est magnifique. Ici, on a une Abarth 124 Group 4. On a une petite Zagato, une Fiat Abarth 750-850 Sestriere Zagato. Donc 59. Celle-ci est un tout petit peu plus vieille. C'est une Fiat Abarth 750 Record Monza de 58. Celle-ci c'est une Fiat Abarth 1300 Scorpione SS Francis Lombardi de 1970. Celle-ci est une Fiat Abarth 695 Scorpione. C'est ici que ça fait cette vidéo. Encore merci à Mathieu. Il me permet de vivre. Celle-ci est d'avant-première à Ottawa. Je suis très reconnaissant envers tout Ottawa. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. A bientôt pour une prochaine aventure.